Musique de générique Putain... Oh allez, ça j'ai été, on va faire ça... C'est la toilette du matin. Mais je me suis brossé les dents les Sagittaires. Bon allez, ça c'est fait. On va mettre ça là. Et c'est parti les Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les Sages. Sagittarius. Allez c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires de mettre mon ego de côté. Cutting the deck. And let's go. Bon on est en train de se rapprocher des éclipses les Sagittaires là. Ok. Il y a eu la pleine lune en... la pleine lune, la full moon en poisson. Vénus en scorpion, ça ce sera dans votre reading aussi certainement. Je ne sais pas pourquoi je le sens bien là. Je suis en train de battre les cartes et il y a l'énergie qui est en train de passer là. Allez c'est parti. J'aime bien cet hôtel parce que des fois vous savez, il suffit pas d'aller dans les meilleurs hôtels pour passer les trucs les plus kiffants. Vous savez ce que j'aime avec cet hôtel ? Bon il est pas au bord de la plage, ok. Il est à 300 mètres, ok. Donc c'est pas très grave. Mais... Parce que j'aurais pu me trouver une petite bicoque au bord de la plage avec piscine et tout. Mais j'aime pas les trucs où il y a trop de monde. Vous savez où on sort dès le matin pour prendre le petit déjeuner il y a déjà plein de monde dans la piscine. Après vous allez me dire, ouais Jay, mais il y a des hôtels c'est au bord de la plage et... c'est dans des petits coins tranquilles et les bungalows sont... sont en reclus derrière. Ouais mais... En fait j'aime bien les trucs un peu tranquilles moi. Vous savez j'aime bien les trucs un peu tranquilles. Mais ce que j'aime bien dans cet hôtel c'est que la piscine elle est ouverte H24. H24. C'est vraiment vraiment cool. C'est à dire que bah on peut y aller à 4h du matin, à 2h du matin il y a aucun souci quoi. Ça je trouve ça vraiment cool, voilà c'est le petit plus. Il y a une petite salle de sport aussi qui est ouverte H24. Bon la salle de sport j'y suis pas encore allé. Peut-être faire un petit tour aujourd'hui d'ailleurs. Mais en tout cas voilà. Allez c'est parti les Sagittaires. Si vous voulez booker un reading privé avec moi les Sagittaires c'est 5startarrow.com et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers c'est mon groupe Telegram, c'est quand même une consultation avec moi sur Instagram et c'est 5startarrow.com Oula, je suis en train de faire moi. Non c'est vrai c'est des Croix Celtiques pour cette saison. Ok après on va refaire une autre. Donc juste dessous les Sagittaires. Juste dessous ni plus ni moins que l'impératrice. Ok, donc ça me parle de réalisation ici. Ça me parle de réalisation, ça me parle de canalisation. Ok, ça me parle de sagesse, d'intelligence. On a le 10 de bâton in reverse. Alors là c'est très clair. C'est à dire que c'est l'impératrice qui aurait dû déposer un fardeau pour pouvoir se réaliser dans les bonnes conditions mais qui... C'est pas qui ne l'a pas encore fait mais qui n'a pas réussi ou qui n'arrive pas totalement à le faire ici. D'accord ? C'est à dire que vous êtes en train de vous battre pour vos valeurs en ce moment. C'est comme si en fait vous essayez de vivre votre meilleure vie. Vous essayez d'accomplir quelque chose. Vous essayez d'être en recherche de quelque chose. Et il y a des énergies vampires ou parasites ici qui viennent vous empêcher de vous réaliser tout simplement. En trouvant des essuces. C'est à dire que ce sont des énergies conscientes ou inconsciemment qui vont venir vous pourrir la vie en fait. Juste dessous on a de high priestesses. Ce qui fait que finalement ça vous maintient en sacrifice par rapport à ces énergies. Donc là c'est très très clair jusqu'à maintenant. C'est à dire que vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez là. Et on a l'innocence. Donc ça peut voulant me dire ici que vous avez conscience que celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près et que tout n'est que conséquence dans la vie. Donc ça vient me dire ici que si vous avez des engagements ou vous avez par exemple des promesses ou que vous avez des choses qui ont été tenues même si c'est difficile pour vous et qu'en ce moment vous êtes dans une recherche dans quelque chose pour pouvoir avoir du respect, de l'amour pour vous même et tout vous savez que vous allez devoir tenir ces engagements et que vous avez un coeur pur et que vous allez devoir faire les choses ici. Et vous avez la force de trouver les solutions et d'y arriver ici mes amis. Avec la force bien entendu. Juste dessous on a le 8 of cups in reverse. C'est à dire qu'en gros on quitte toujours le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe. C'est à dire l'accomplissement, le rêve accompli. Mais que là vous restez dans un 8 de coupe mais c'est comme si vous aviez encore quelque chose à faire dans ce 8 de coupe. Mais j'ai l'impression que les énergies de ce 8 de coupe savent ça. Et font en sorte de vous maintenir. C'est comme si vous avanciez trop vite. Vous savez quand par exemple je vais dire un truc qu'il y a deux personnes qui se séparent dans un couple et qu'il y en a un qui a l'impression d'avancer plus vite que l'autre qui rencontre déjà quelqu'un d'autre ou alors par exemple deux personnes qui... une entreprise qui vire quelqu'un et la personne rebondit trop vite et tout ça. Tout d'un coup l'autre personne va employer des stratagèmes pour la retenir ou la maintenir dans certaines choses. Et vous comme vous êtes des personnes aussi... C'est à dire on va vous rappeler à votre bon vouloir ici d'accord ? Il y a la perspective. C'est à dire qu'on vous dit ici de prendre de la perspective et de prendre de la hauteur sur les choses. Si vous n'arrivez pas à y voir les choses clairement on va reprendre l'exemple de deux personnes qui se séparent. Il y en a un qui avance plus vite que l'autre. L'autre va faire en sorte de vouloir rattraper, de vouloir retenir cette personne d'accord ? Et là ce que ça vient me dire ici c'est que comme vous n'arrivez pas à prendre de perspective là-dedans et peut-être que ce que vous voulez par exemple c'est réaliser des choses, faire des choses à la va-vite ici pour repartir j'allais dire dans un carcan ici. Et on vous dit non absolument pas ok ? En ce moment vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'introspection. Vous allez me dire j'ai mais ouais je comprends mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que ok, vous allez tous me donner vos raisons et tout ça mais... On vous demande d'être persévérant et de ne pas abandonner. On vous dit ici que vous êtes le hiérophant ici et on vous parle de destitution. Donc ça vient me dire ici que vous allez vraiment réussir à... à vous séparer des énergies vampires, à des énergies négatives, à tout ce qui est attrait j'allais dire au... à l'injustice ici. Ça me parle d'injustice ici. Mais dans la vie il vaut mieux, j'allais dire, subir une injustice que d'en commettre une mes amis parce que tout n'est que conséquence. Et là vous avez un moyen j'allais dire de... de tout reseter, de tout rembobiner en fait, de tout remettre à zéro. Vous voyez ce que je veux dire ? On a en fait la vidéo des scorpions hier démonétisée aussi, mais je tenais à en parler comme ça, à le dire, parce qu'au moins je sais que les gens sont courants. Il y a beaucoup d'énergies qui sont très virulentes à mon égard et des fois ça fait du bien de s'exprimer, de ne pas garder ça pour soi. Donc voilà, je vous le dis. Pour quelles raisons ? Je n'en ai aucune idée. Il y a 100% de l'acte. Tout le monde a bien aimé et tout ça. Mais bon, Youtube m'a jugé que c'était de la calme. Voilà. Et donc, quelque part, si je vous parle de ça, c'est un peu ce sentiment d'injustice qui est ressorti les sagittaires. Ce n'était pas vraiment pour parler de moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que vous faites des efforts. Par exemple, la vidéo des scorpions hier, c'était important. Pour moi, mes vidéos sont des œuvres d'art. Donc, j'ai pris du temps pour faire la miniature, pour la peaufiner et tout ça, pour préparer le truc et tout. Je suis quand même sérieux. Je fais les choses sérieusement. Alors, quand c'est des guidances privées, les retours sont incroyables et tout. Ça, c'est sûr parce que c'est de vous à moi. Et puis, généralement, les gens qui viennent me voir, ce sont ceux qui me connaissent, qui connaissent mon travail, qui me suivent depuis longtemps, d'accord ? Mais là, bon, voilà. C'est quand même quelque chose, entre guillemets, voilà, bon, j'ai fait ma miniature, j'ai fait tout ça, j'ai fait la vidéo, je passe un bon moment, je poste et tout. Donc, on essaye. Et là, boum ! D'accord ? Youtube qui... Et ça, mes amis, il y a toujours du karma là-dedans. Et dites-vous bien que tout se paye. Tout se paye. Que ce soit une intelligence artificielle, un ordinateur qui fait des calculs rapides, que tout le monde érige au rang de Dieu en ce moment, où certaines personnes mal attentionnées, tout simplement parce que... Et il y a les appuis sur un bouton, elles ne réfléchissent pas parce qu'on a dit, voilà, lui, lui, il faut s'en débarrasser, ok ? Tout se paye, mes amis. Je veux dire, quand on fait les choses de façon non lucide, l'univers, c'est le plus grand des maîtres et l'univers va toujours faire en sorte de vous apprendre la leçon. Parce que tant que vous n'avez pas compris, il va le répéter, ça. Et il y a une notion de justice dans ce que vous êtes en train de vivre, là, les Sagittaires. C'est pour ça que je tiens à cœur de faire ce reading et que je vous comprends. C'était pas pour parler de moi. J'espère que vous me captez, là. On a la Dedication. Donc, on vous demande de rester dédié à votre innocence. L'innocent ne peut blesser personne, ne peut être blessé aux astres, aux étoiles, à votre destinée, à votre fond intérieur, au tréfonds de votre cœur, ici. Peut-être que quand vous versez des larmes, ce sont des larmes qui viennent du tréfonds de votre cœur, ce sont des larmes qui sont pleurées peut-être, qui viennent de la source, qui sont pleurées pour l'humanité, qui sont... On pleure, par exemple, pour l'injustice du monde ou pour ces choses-là. Peut-être que quand vous pleurez, vous pleurez... Parce que vous savez qu'il y a des choses... Je vais dire, c'est comme si vous étiez en train de regarder le monde. Peut-être que vous vous sentez très seul à l'intérieur. Vous vous sentez très seul à l'intérieur parce que vous pensez que... C'est une solitude, c'est une présence de vous-même les sagittaires. Et peut-être qu'on veut vous empêcher d'aller dans cette solitude. Mais vous allez y arriver. Ok ? Croyez-moi, il y a une histoire de justice. Parce que votre challenge, c'est de devenir heureux, c'est de trouver votre bonheur ici, c'est de fréquenter les bonnes personnes, c'est d'être heureux, c'est d'être dans la réalisation ici. D'accord ? Les énergies qui vous poussent et qui vous portent, ce sont les lovers, les gémeaux. Donc ça vient me dire, c'est une énergie des gémeaux, c'est-à-dire que, en gros, je pense que vous aurez un gros choix à faire ce mois-ci, le mois d'octobre, voilà. Et que vous ne pouvez pas y éviter, je pense que l'univers va vous donner un sérieux coup de main pour vous faire prendre une décision ici, d'accord ? Ce que vous laissez derrière, c'est le rationnel, qui peut amener à des dualités, donc à des violences et à la guerre intérieure. Donc ça vient me dire ici que, vous allez prendre une décision en plénitude, avec le calme, avec le cœur ici. Et pour prendre ce genre de décision, il ne faut jamais être pressé. Donc ça va demander, j'allais dire, parce que vous voulez vous libérer, vous voulez être heureux tout simplement, on a le soleil qui couronne votre reading ici, donc c'est très clair, il y a un choix à faire ici. Il y a vraiment un choix à faire pour pouvoir atteindre le bonheur. Vous avancez vers le magicien, donc ça vient me dire ici que vous allez pouvoir transformer votre vie ici, et que l'univers, ou que vous allez trouver toutes les ressources ici, pour pouvoir changer les choses. Et la bridging énergie, c'est-à-dire le pont entre la clarté et le magicien, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, c'est très important pour vous d'aller chercher les courtes joies, de passer des bons moments, et de vous retrouver installé dans une énergie dans laquelle vous vous sentez heureuse et heureuse, et accomplie en ce moment. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vivre, vous avez envie de vivre des choses simples, vous avez envie d'être cool, vous avez envie de, peut-être, je sais pas, de vous ressaisir, mais vous avez envie de faire ça dans un environnement qui est propice ici. Ok ? Donc ça, c'est vraiment cool. On vous demande de partir en exploration. C'est exactement ça, il y avait une question de curiosité. On vous demande d'aller en exploration, on vous demande de partir avec votre bâton, le pèlerin, on vous demande de sonder à l'intérieur de vous-même ici. Hein ? Et c'est ce que vous pouvez faire, d'accord ? En marchant sur une plage, je sais pas, en allant prendre une petite moto, en allant vous balader sur les criques, en allant, je sais pas, dans un village, vous pouvez aussi aller, si vous voulez aller dans les montagnes et tout, escalader. Mais attention, là on ne me parle pas vraiment d'une grosse randonnée ou d'aller escalader l'Himalaya. On ne me parle pas de quelque chose de violent, on me parle de quelque chose de plus doux ici, c'est-à-dire qui demande jeûne, qui demande méditation, qui demande étirement, qui demande un peu de balade, qui demande un peu de repos, qui demande des moments simples. Même si vous devez vous lever plus tard la journée, même si vous devez traîner un petit peu dans les rues le soir, même si vous voulez faire votre truc, ou, j'allais dire, zoner au bord de la piscine, ou alors que vous avez, peu importe, ou discuter avec quelqu'un au bord de la route, discuter de choses qui sont cool, j'en sais rien, vivre quelque chose de sympa, vous voyez ? Et ça demande, ok, on a de moon ici, c'est-à-dire que dans votre entourage, en ce moment, il y a de la tristesse, il y a de la guidance, mais il y a aussi énormément d'émotions. Et c'est marrant parce que, toujours sur les cartes, il y a toujours un détail, et là, le détail qui me choque, en fait, c'est son regard ici. C'est-à-dire que, il y a, c'est comme si il y a une certaine perplexité, ou une complexité, ou comme si elle était en train de remettre quelque chose en question, en train de se poser des questions. Peut-être même une certaine colère, il y a une certaine colère sur son visage ici, d'accord ? Par rapport à votre entourage ici. On a, dans Espoir et peur, vous voudriez accueillir les énergies de la Lune. C'est comme si vous étiez un petit peu fâché avec les étoiles, et que vous êtes en train de vous dire, bon, j'aimerais bien avoir des réponses, j'aimerais bien accueillir quelque chose, j'aimerais bien me rendre compte de quelque chose, j'aimerais bien devenir le magicien, j'aimerais bien retrouver ma toute-puissance, ne pas être comme ça par rapport à ses énergies, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose de carré, une autorité qui voulait vous enfermer, et vous avez envie de, et bien c'est marrant. Vous savez, c'est des disputes pour des trucs inutiles. Est-ce que la Terre est ronde, la Terre est plate ? Oui, mais Jay, on sait tous aujourd'hui que la Terre est ronde, parce qu'on a appris ça à l'école qu'on a regardé. Oui, mais il y a les platistes en ce moment qui recommencent, et ceux qui sont dans la théorie du complot, qui sont là sur les YouTube et tout ça, ok. Mais moi je vais vous dire, il y a un truc par-dessus tout que je déteste des sagittaires. C'est d'avoir des limites dans ma communication, en fait, dans mes échanges. J'aime parler à des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Je veux bien que tu penses que la Terre est plate et l'autre que la Terre est ronde, même que la Terre est creuse, qu'on soit dans un univers cosmologique, dans un univers vibratoire, que les secoupes volantes viennent de sous la mer, viennent depuis l'espace, viennent d'autres dimensions. Je veux bien, d'accord, que tout ça, ce soit un résidu de bêtises. Mais ce qu'il faut, c'est parler. Je déteste, en fait, ça c'est vraiment un truc que j'exécre le plus au monde, c'est quand quelqu'un me dit, ah, j'ai pas envie de parler de ça, ah, je parle pas de ça, ou alors, pire encore, ceux qui sont dans la moquerie constamment, là. Ça c'est vraiment le propre des minables, c'est ceux qui sont toujours en train de se moquer, là. Ça c'est vraiment quelque chose que j'exécre, en fait. On peut parler de tout, on peut parler, mais, vous savez, c'est les gens qui disent, moi je parle pas de ça, je parle pas de ça parce que j'ai pas envie de voir la vérité, parce que la vérité, en fait, ça fait trop mal, en fait. Parce que je suis dans métro, boulot, dodo, qu'on m'a appris les choses comme ça, que je vis à 50 mètres de chez mes parents, que ma vie c'est comme ça, que j'ai ma religion, que j'ai mes croyances, que je suis ceci. Ça c'est vraiment les bottes, en fait. Donc, moi je respecte tout le monde et tout, mais je veux dire, il y a un truc que j'aime pas, c'est quand je parle avec quelqu'un, et j'ai le droit de pas aimer quelque chose, je suis un être humain, mais quand je parle avec quelqu'un, quelqu'un me dit, ah non mais ça, je parle pas de ça ou... C'est parce que... Alors c'est vrai, de temps en temps, peut-être que... Mais j'aime aller loin, en fait. J'aime aller loin, j'aime aller en profondeur. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis comme ça. Je me pose des questions depuis tout petit. Et c'est ce que vous semblez faire les sagittaires. Vous vous posez des questions depuis tout petit, vous remettez les choses en question ici. Et ça vient me dire ici que potentiellement, l'énergie qui vous retient, c'est l'énergie, quand vous parlez avec cette énergie, vous êtes ouvert à tout, et puis dès qu'on arrive sur un sujet sensible, ah non, j'ai pas envie de parler de ça, ou alors je vais cacher mon incompétence sur une pitrerie, ou non, parce que, oh attends, attention, moi je suis un docteur en physique quantique, alors moi je connais la médecine, je peux te dire qu'il n'y a aucun souci, que tout ce qui se passe, c'est normal, la petite pandémie, oui, une petite vaccination et tout va bien se passer, et je suis médecin, j'ai fait des... T'es quoi toi ? Toi, tu tires l'écart ? Ok ? Ce genre de personnes là, d'accord ? Qui... Qui sont tellement lobotomisées en fait, qui sont loin en fait. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a ce genre d'énergie. Alors, j'ai exagéré un peu, mais ça peut vouloir me dire que c'est dans votre entourage. Il y a certaines personnes qui se disent, ah oui en effet, je pense pas ça, c'est un peu différent, mais on peut en discuter, on peut en parler, on peut voir, ah oui en effet ça donne à réfléchir. Ou alors, tout simplement, vous savez, c'est quand des fois on met quelque chose, par exemple, quelqu'un pense que la Terre est ronde, d'accord ? Ok ? L'autre pense que la Terre est plate. Celui qui pense que la Terre est ronde va dire celui qui pense que la Terre est plate. Mais tu peux m'expliquer ça, si la Terre est... Et celui qui a la Terre plate, il répond, il dit, ok, bah oui, c'est parce que c'est ça. Mais maintenant, regarde, tu penses que la Terre est ronde ? Regarde, je te montre ça. Explique-moi. Et là, celui qui sait que la Terre est ronde parce qu'il regarde la Lune et qu'il a fait dix fois le tour du monde et qu'il a traversé l'Antarctique avec son cerf-volant et tout, et que c'est un grand pro de l'astrologie parce qu'il a fait des formations en astrologie et qu'il connaît toute la voûte spatiale, il va te dire, euh... Non, bah c'est bon, j'ai plus envie de parler de ça, en fait. C'est n'importe quoi, t'es vraiment un théoricien du complet, c'est bon, dégage. Et il va se moquer parce qu'il a plus rien à dire. Tout d'un coup, il est face à la réalité et il se rend compte que tout ce qu'il a vécu toute sa vie n'était qu'un mensonge, en fait. Et ça pourrait vouloir me dire que, personnellement, ce que je vois ici, c'est difficile. Si vous êtes en couple ou que c'est votre meilleur ami ou que c'est votre père, votre mère, c'est difficile. Il y a une énergie ici où c'est difficile de vous détacher ici, les sagittaires. D'accord ? Mais bon, vous êtes en train de vous dire que vous aimeriez bien comprendre les sentiments, vous aimeriez bien comprendre tout ce que vous ressentez, tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Et pour terminer, énergie. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre passion. Et ça peut vouloir me dire que finalement, la justice, et ça peut vouloir me dire que vous allez faire une rencontre ici. Ça peut vouloir me parler d'un nouveau départ, ça peut vouloir me parler d'une réalisation, ça peut vouloir me parler de courage, ça peut vouloir me parler de déculpabilisation. D'où cette carte innocence, parce que l'innocent ne peut blesser personne, mais aussi ne peut être blessé. Donc, pour être innocent, mes amis sagittaires, la meilleure des choses à faire, c'est de tenir ses engagements ici. Ok ? Je veux dire, si jamais, par exemple, vous avez dit des choses et que maintenant, il faudra les faire. Il faudra les faire. Et ça, ça va vous permettre d'alléger votre coeur et au moins vous pourrez vous dire bon, ok, c'est bon, maintenant, j'ai fait ce que j'ai à faire et je vais pouvoir me débrouiller maintenant. Et ne fuyez pas vos engagements, tenez vos engagements parce que vous allez voir que vous allez être capable de les tenir et en plus, c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir bien. Et en plus, après, vous pourrez vraiment être être libre. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a un choix ici. N'oubliez pas que tout ce sur, ce que vous vous focalisez, va grandir, va grossir ici. C'est un peu les lovers et la loi de la chimie ici. Par exemple, vous donnez un exemple très simple. Vous êtes en couple, ok ? Mais vous ne savez plus trop, ok ? Attendez-vous d'être célibataire et guéri et d'aller bien seul avant de vous remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Ne faites pas la bêtise ici d'aller tromper votre copain ou votre copine ou d'être perdu, de vouloir... Ok ? Vous pouvez prendre un billet d'avion et fuir, aller à l'autre bout du monde si vous voulez. Je vous dis ça parce que, en ce moment, dans les rites, parce que je sais, je vous vois déjà venir « Eh, Dieu, tu vas en détour de l'histoire ! » Les cartes sont là, d'accord ? Mais je sais que, en ce moment, dans mes readings privés, j'ai pas mal d'histoires comme ça, d'histoires d'adultère, de trucs, de problèmes psychologiques, de... D'accord ? Et ça crée des tensions, ça crée de la violence, ça crée de la culpabilité à l'intérieur de soi et tout ça, c'est pour ça. Prenez le temps des fois d'être adulte et de dire « Bon, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose ici et de comprendre. » Après, si on se sépare, on se sépare et on redevient célibataire. Mais c'est pas la peine de blâmer l'autre, de mettre la femme sur l'autre. Et ça demande beaucoup de maturité pour pouvoir faire ça, c'est pas quelque chose de facile, ok ? On a « Disappointment » ici, bien entendu, la déception, qui est juste dessous ici. On a « The Universe ». Donc, c'est-à-dire que, en ce moment, votre déception, dans l'alignement de votre déception, dans la contemplation des asthmes, dans la contemplation de la « Will of Fortune », avec votre sagesse ici, avec votre côté guerrier que symbolise le loup, vous êtes capable de comprendre ici certaines choses, d'accord ? Et c'est marrant parce que, sur cette carte, normalement, c'est 3 coupes à terre et 2 coupes derrière. Et là, sur cette carte, c'est 2 coupes derrière et 3 coupes. C'est-à-dire, 1 de perdu, 10 de retrouvé, ou des nouvelles relations, ou l'unification de la trinité ici. On a le « Leadership ». C'est-à-dire que, en ce moment, j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à être cool, peut-être énervé ici. C'est certainement une énergie qui vous retient, celle que j'ai décrite jusqu'à tout à l'heure. Ensuite, on a le 3 de 10 qui vient me parler d'une triangulaire. Ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous en sortir, j'allais dire, au niveau du mental ici. Beaucoup de frustration, tout ça, de culpabilité. Et dessous, on a les rêves ici. On a les rêves avec le 4 de... Alors, c'est marrant, mais c'est comme si, en fait, il y avait une énergie parce que c'est vraiment une psychologie qui est très profonde, les Sagittaires. Et c'est un reading qui est ultra profond. En fait, je me suis dit, waouh, je voulais en faire deux d'un coup avec les Capricornes, mais il est tellement profond et tellement puissant, ce reading, les Sagittaires, que je vais me contenter de faire mon taf ici. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est une énergie et c'est une personne qui aimerait être comme vous, vous rejoindre, mais qui n'y arrive pas ici, en fait. Elle n'y arrive pas parce qu'elle n'arrive pas à se détacher de la sécurité ou parce qu'il y a des peurs ou parce qu'il y a des conditionnements, tout simplement, ou des croyances. C'est-à-dire que... Peut-être que vous êtes là pour briser certaines limites ici, mais il y a une personne ici qui veut rester dans un carcan, en fait. Et je pense que cette personne, elle rêverait finalement d'être comme vous. Et ça vient me dire que... Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une nouvelle énergie ici. Ça peut vouloir me dire que vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui est sur le même chemin que vous ici. D'accord ? On a les Infinity Stones. C'est-à-dire que il y a la force et les pouvoirs qui vous sont apportés pour pouvoir incarner le magicien ici. D'accord ? On a la détermination pour découvrir la vérité, pour prendre cette épée ici. C'est-à-dire que... C'est comme si aussi il y avait quelqu'un qui était déterminé à avoir la force et à vouloir venir vers vous ici. Donc ça peut parler d'une âme sœur ici. Quelqu'un qui sait qu'elle doit choisir la bonne épée et qui est entourée ici de, j'allais dire, de manipulation ou de mauvaise énergie. Mais ça vient me dire aussi que cette personne, elle a un choix à faire et qu'elle va devoir faire appel à son intelligence pour pouvoir faire un choix. Mais vous aussi, mes amis Sagittaires, vous aussi, c'est-à-dire que vous avez la force pour avoir la détermination. D'accord ? Ce que vous laissez derrière, c'est une autorité. C'est quelqu'un ici qui vient vous accaparer et vous maintenir en prison mentalement ici. Et c'est très difficile pour vous de vous libérer. Vous vous dites que vous n'y arriverez jamais. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le mental, les Sagittaires. D'accord ? Mais si vous faites preuve de générosité et que vous donnez sans attendre en retour et que vous trouvez un équilibre ici, c'est une énergie des balances aussi. Une énergie des taureaux. ça vient me dire que vous arriverez tout simplement à être indépendant. C'est déjà le premier pas vers, je veux dire, c'est pas forcément les cryptos qui vont exploser tout ça, mais c'est déjà un premier pas vers l'indépendance, vers le fait d'être autosuffisant et d'être bien dans sa peau, de dire bon voilà, j'ai ça, je suis indépendant, j'ai ma petite entreprise, j'ai ma sécurité sociale, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi faire la fête, j'ai de quoi... Après ça augmente, j'ai de quoi voyager, j'ai de quoi rencontrer quelqu'un, j'ai de quoi voyager avec quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire ? Ok, bref, on a l'exploration ici, d'accord, et vous avez la curiosité, donc c'est la curiosité et l'exploration. On vous dit en ce moment, c'est très important de chercher ce que vous voulez, avec qui vous voulez être, qu'est-ce qui vous passionne, et on a le choix ici, d'accord, avec la lune, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire un choix par rapport à votre entourage, par rapport à ces choses-là, et on vous dit que vous allez devoir destituer pour pouvoir recevoir aussi les informations, c'est-à-dire que, vous ne pouvez pas remplir vos coupes, si jamais votre coupe, elle est déjà pleine. Donc, on vous demande de faire sortir les mauvaises énergies de votre vie, pour pouvoir, et vous allez me dire, je ne peux pas, je ne peux pas, parce que j'ai des responsabilités, parce que j'ai des engagements, et bien très bien, tenez-les, et les choses vont se faire. Et pour terminer, vous avez l'énergie du hiérophant ici, ça c'est le choix divin, c'est le choix ultime, et ça vient me dire que vous allez obtenir la maîtrise, et ça peut vouloir me parler aussi le hiérophant, ça vient me dire que vous allez retrouver votre énergie, qui va vous permettre de vous mettre, soit avec une âme sœur, soit avec, je vais dire, une grande rencontre, c'est peut-être ça, c'est vraiment la bénédiction, c'est vraiment la rencontre que vous attendiez ici, d'accord ? Celle que vous êtes en train d'espérer en ce moment, mais parce que vous devez vous libérer d'une autorité ici, d'accord ? et on vous demande d'être dans la générosité, on vous demande ici de tenir vos engagements, on vous demande de faire le meilleur que vous pouvez ici, ok les Sagittaires ? Allez, la dernière croix celtique pour comprendre où est-ce que ce lien vous met ici, mais bon, j'ai l'impression qu'on l'a quand même bien compris, que c'est de l'introspection, et que c'est du courage, que c'est de la force, et on va aller regarder ça les Sagittaires. Vous êtes en train de faire un peu du Tai Chi dans le vent, avec des feuilles mortes et tout ça là. C'est comme si vous étiez en train d'aligner les feuilles comme ça, et ensuite, ensuite ça fait une flèche, bref. On a la perspective, vous êtes en train de prendre de la perspective sur les choses, c'est-à-dire de la hauteur, c'est-à-dire de la sagesse, c'est-à-dire de la lucidité, d'accord ? On a le Four of Swords, c'est-à-dire qu'en ce moment vous êtes en introspection et que toutes ces idées sont en train de vous transpercer l'esprit, mais ce sera pour une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec la vie, une réconciliation avec le monde, et potentiellement, mes amis, un coup de foudre. On a l'introspection, vous allez chercher cette coupe à l'intérieur de vous-même, vous êtes en train de vider le surplus en ce moment, d'accord ? Et ça vient me dire que vous ne voulez plus vivre en sacrifice ici, et que vous ne voulez plus être blessé ici, et que vous ne voulez plus vous battre contre le monde entier, d'accord ? J'interprète les cartes, bien entendu, j'interprète les cartes mes amis, ok ? Si je vous dis quelque chose, c'est dans le reading, ok ? On a instigation, donc c'est vraiment exploration, curiosity et instigation ici, d'accord ? Ça pourrait presque être le titre de votre reading, mais vous allez comprendre ce flambeau que vous voulez voir renaître ici, ok ? Et ce que j'aime bien avec vous, les sagittaires, c'est que ce n'est pas un flambeau du passé, ce n'est pas un ex, ce n'est pas un divin masculin qui revient, ce n'est pas un... J'allais dire... Non, non, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est ce que vous voulez vraiment, ok ? Parmi le choix que vous avez devant vous ici, d'accord ? C'est comme si lui sortait une teuf, il voyait toutes ses gronzesses, il se dit bon, elles sont toutes bien sapées et tout ça, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Non, elles ont toutes les mêmes robes, d'accord ? Et au lieu de se dire, ouais, ouais, elles sont toutes bien, elles sont toutes bonnes, ouais ! Non ! Elles sont toutes bonnes à croquer, voilà, ça c'est peut-être mieux. Mais en fait, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est vraiment à l'intérieur, en fait. Qu'est-ce que je recherche ? Quelle est la relation ? J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une solitude, une présence de vous-même ici, d'accord ? C'est exactement ça, vous êtes alignés, restez alignés mes amis, restez alignés ici, ok ? Ce que vous laissez derrière, c'est l'illusion, c'est le rêve qui ne se réalise jamais, qui ne se réalise jamais, d'accord ? Payez attention à vos rêves, payez attention à ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Et ça vient me dire ici que, ce que vous allez faire mes amis, ce que vous allez faire, c'est unifier votre partie mentale, votre partie matière et votre partie divine. Donc vous allez vous unifier, vous allez vous retrouver, vous allez vous recentrer et retrouver votre coolness ici, pour pouvoir être prêt pour la communication. That's what's up. Lui c'est celui, wanna step up in the club, your chance is gone. C'est celui qui débarque dans le club là, avec son, lui il est chaud pour la communication, il parle de tout, et lui il choque toutes les gronzesses, d'accord ? Et inversement mesdames, on est d'accord. On a la mort ici, au niveau de votre entourage, donc il va y avoir une destitution, il va y avoir quelque chose ici, on vous demande de vous protéger, le king of this, c'est celui qui va investir dans les bons endroits, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que vous destituez en fait, vous ne voulez plus porter une carapace face à la vie, vous ne voulez plus, il y a une énergie vampire ici qui vous a, ok, et pour terminer, d'accord, le hiérophante avec la queen of cups, celle qui donne la coupe entière, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle passion, il va y avoir une nouvelle histoire d'amour, avec le hiérophante et la queen of cups, c'est-à-dire que lui, il va rencontrer Eldas, what's up, et la queen of cups, c'est celle qui possède le plus d'amour, mais aussi qui est seule sur une plage, c'est-à-dire qu'en fait là, parmi les nanas là, d'accord, ok, parmi les nanas là, en gros je vais vous expliquer, alors voilà, je vais prendre celle-là, parce que c'est celle de la moon, parmi toutes les nanas là, qui sont en teuf et tout ça, il n'y en a aucune, ok, c'est pas elle, non c'est celle-là que vous allez rencontrer, ok, exactement, celle qui est seule sur une plage, en même temps que vous, à une autre, j'allais dire, peut-être dans un autre endroit de la planète, ou peu importe, dans une autre aventure, dans une autre dimension, dans un autre espace-temps, et j'utilise les cartes mes amis, donc, si vous êtes une femme, vous pouvez inverser, d'accord, si vous êtes une femme, montre-nous une carte, Jay, d'accord, montre-nous une carte, et bien voilà, si jamais vous êtes une femme, et bien peut-être que vous allez rencontrer lui, alors il a l'air d'un saltimbanque là, avec son truc à deux balles là, d'accord, son short troué là, avec sa torche, mais, en fait non, en fait c'est quelqu'un qui est en recherche de lui-même, c'est, c'est un grand guerrier, c'est quelqu'un qui va réussir ici, c'est quelqu'un qui a cherché à l'intérieur, et il va venir vers vous, ok, ok, et ne le jugez pas, ne jugez pas, don't judge a book by his cover, peut-être qu'il a un pantalon comme ça aujourd'hui, mais, demain, vous pourriez le retrouver avec un costard cravate mesdames, hein, peut-être qu'il a une chauine isawaiyan aujourd'hui, mais dans quelques temps, vous pourriez peut-être le retrouver sur un yacht, hein, avec une cravate, hein, comme un provider, exactement, protect and provide, hein mesdames, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous des apparences, on a la volonté, d'accord, et on a le 6 ici, le 6 c'est les lovers, hein, la volonté ici, ok, de faire le bon choix si je veux dire, la volonté de faire le bon choix, ce sera le titre de votre reading, si par moment elle semble t'abandonner, ta volonté reviendra toujours au moment où tu auras besoin d'elle, ta bougie est là pour t'aider à te soutenir, à te souvenir d'elle, de ta volonté, et à aller chercher dans tes profondeurs, cette prière est faite pour t'aider à la reconquérir, reconquérir votre volonté les sagittaires, c'est exactement ça, ok, reconquérir votre volonté, ce sera le titre de votre reading ici, allez, je vais vous donner, vous allez me dire, Jay, tu changes de titre toutes les 5 minutes, ok, mais regardez, on a le monde ici, et on a le fruit of swords, reconquérir votre volonté, c'est exactement ça, et moi je me sens beaucoup mieux aussi les sagittaires, ça faisait une semaine que j'arrêtais pas de me vider là, j'arrêtais pas de me vider sur les, bref, Youtube me démonétise tellement facilement maintenant, que je suis traumatisé quoi, mais, ce que je voulais vous dire, non mais c'est parce que j'avais envie de vous épargner certains mots, mais, j'arrêtais pas de me vider en fait, d'accord, parce que le piment et tout, mais je pense qu'il y avait aussi du stress, j'en sais rien, mais en tout cas là, j'ai l'impression que, tout d'un coup, mon estomac est solide et tout ça, hein, je suis mou dans le sagittaire, hein, c'est comme si je sentais une volonté là, je vais finir ce reading et je vais aller, même s'il fait super chaud, je vais aller, je vais aller m'éclater les sagittaires, là, soit seul, on a la reine de Donnier ici, ok, donc c'est, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions en ce moment, ok, on a la reine de Donnier les sagittaires, donc c'est une énergie d'introspection, ok, c'est-à-dire qu'il y a une guidance en ce moment, il y a un dépouillement, ça fait triste, ça fait mal, mais ce que vous voulez, c'est vous libérer par rapport à cette épuration que vous avez dans votre âme ici, ces épées qui vous entravent, ok, donc on vous dit, en ce moment, c'est un moment difficile ici, d'accord, dans une illusion certainement, ne cherchez pas à aller trop vite avec le cavalier de bâton, donc j'ai vraiment déjà tout dit, et ça vient me dire ici que vous êtes guidés à vous libérer de cette, de cette, j'allais dire, c'est une épuration aussi, c'est-à-dire que cette épuration est essentielle pour pouvoir faire, encore une fois, les bons choix, je pense que, on ne peut pas faire plus clair, d'accord, et n'allez pas me dire, Jay, c'est le meilleur heading Sagittaire Quetta fait, non, non, je veux dire, je vous fais toujours des bons readings, si vous avez un bon commentaire à faire, vous pouvez dire, ouais, ouais, Jay, Jay, merci, c'était au top, comme d'habitude frérot, c'était exceptionnel, millimétré, comme on aime, et là, c'est cool mes amis, vous allez refaire ma journée, et là, ce fois-ci, qu'est-ce que la vie les Sagittaires, vous êtes exactement là-dedans en ce moment, est-ce que ça va être le titre du reading, pourquoi pas les Sagittaires, l'enfant aspire à l'amusement, parce qu'il sait instinctivement, que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie, l'adulte, qui a oublié cette vérité, est fatigué en permanence, quand on est jeune, mes amis, on est jeune, et quand on est vieux, on est vieux, c'est surtout dans la tête et le cœur, c'est pas vraiment une question de number ici, l'espace vierge, savoir les choses, c'est fermer les portes à la découverte, certains d'entre vous, vous pouvez être mère, ou maman avec trois enfants, ou un homme voilà, un peu plus âgé, comme j'en vois certains ici, des fois les vieux baroudeurs, qui parcourent le monde là, mais ils sont jeunes, ils font la teuf avec tout le monde, et ils s'éclatent, et ça c'est vraiment cool, d'accord, et donc c'est cool, savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte, faites de votre espace intérieur, un espace vierge, de toute connaissance, ainsi s'offre à vous, une exploration permanente de la vie, c'est exactement ça, mes amis, savoir des choses, c'est être vieux, c'est avoir la certitude, ceux qui sont certains, tout ça, ils ont pas compris que c'était le pire ennemi de l'homme, mais on vient s'enfermer dans des certitudes, faites de votre espace intérieur, un espace vierge, de toute connaissance, ainsi s'offre à vous, une exploration permanente de la vie, c'était vraiment ultra puissant les sagittaires, Allez, à plus ! et à plus !